L'étude a été menée pour les douzièmes assises internationales du journalisme de Tours, en partenariat avec France Télévisions, France Média Monde, le journal du dimanche et Radio France. Une couverture médiatique très critiquée. Selon une étude via voyeuse réalisée pour les douzièmes assises internationales du journalisme de Tours, en partenariat avec France Télévisions, France Média Monde, le journal du dimanche et Radio France, 53% des Français pensent que le mouvement des gilets jaunes a mal été couvert par les médias. La raison de ce mécontentement ? Selon cette étude, plus d'un Français sur deux estime que les médias n'ont montré que certains aspects du mouvement et n'ont pas donné la parole à tous. Ce sont des avis très contrastés qui varient en fonction de l'origine géographique et ou de la catégorie socioprofessionnelle. Dans les milieux ruraux, la critique envers les médias est plus vive qu'en région parisienne ou chez les cadres, a précisé Jérôme Bouvier, président des Assises, rapporte France 24. Des avis très contrastés Les critiques aussi sont relativement contrastées Comme l'explique le site françaisvinfo.fr, 35% des sondés pensent que la parole a été donnée davantage au gouvernement et à la majorité présidentielle, quand 18% des sondés considèrent que la parole a été plus donnée de manière générale aux gilets jaunes. Selon l'étude, 34% estiment que la parole donnée a été équilibrée. Enfin, 77% jugent inadmissibles qu'on puisse s'en prendre physiquement à des journalistes et 72% pensent que certains politiques ont une part de responsabilité dans la violence à l'encontre des médias. Cette étude a été réalisée du 11 au 18 février auprès d'un échantillon de 1005 personnes représentatives de la population française adulte, constituée selon la méthode des quotas. Sous-titrage ST' 501